On a parlé également de l'observatoire, et donc ça va être maintenant le premier temps d'échange de la matinée sur Errouville depuis 2007. Avec le secteur associatif et la municipalité, on a engagé une démarche de meilleure connaissance des réalités du tissu associatif Errouville, considérant que pour mieux agir les uns et les autres ensemble, il fallait mieux se connaître. Et donc on a engagé en 2013 la deuxième démarche d'observation, qui nous permet de continuer à avoir une meilleure lecture des réalités du tissu, et de pouvoir à partir de là partager avec vous cette connaissance, afin que vous puissiez à la fois mieux situer votre organisation dans le tissu associatif local, mais aussi pourquoi pas participer à nos côtés à des perspectives d'évolution en fonction des enseignements qu'on a en la matière. Et pour ce faire, on va vous présenter, donc vous avez sur le mur là-bas le cahier local, qui va être diffusé dans quelques jours ou semaines, mais en tous les cas avant la mi-décembre, on peut vous le garantir désormais, le cahier local de la vie associative Errouville. N'hésitez pas sur les temps de pause à en prendre connaissance, on va, je dirais, vous communiquer les résultats oralement, mais tout à l'heure il faudra aller les lire, et on va faire un petit focus, grâce à un partenariat qu'on a avec la CRES de Normandie, sur les réalités de l'emploi associatif Errouville, puisque cette démarche, je dirais, d'amélioration de la connaissance qu'on a engagée depuis 2007, nous a amené à rendre visible que, je dirais, la vie associative Errouville était riche, je dirais, de salariés, d'employeurs, avec une particularité qui fait, quand je dis qu'elle est riche, c'est qu'elle est nettement supérieure à d'autres territoires, et donc c'est intéressant de bien apprécier cette particularité pour, après, voir comment on peut, je dirais, la mettre à profit, je dirais, au travers des différentes dynamiques de manifestation, d'action sur le territoire. Donc je vais demander à Benjamin de nous rejoindre, il va s'installer, également à Jean-Baptiste Cazin, de l'Ardès, qui a participé à la production de ce cahier local, sous une entrée, comment on peut apprécier au mieux l'utilité sociale de nos associations, et non, madame, vous pouvez rester. Donc avec Benjamin et avec Jean-Baptiste, on va vous communiquer ces résultats, sans oublier, je dirais, tout l'investissement, tout l'engagement que Martine Manis a mis dans la production de ce cahier local, mais Martine est mobilisée, là, à cet instant, sur le pôle animation jeunesse, sur l'installation des ateliers de cet après-midi, et ça me permet, dès maintenant, je dirais, d'essayer de vous donner envie de rester avec nous toute la journée, afin de, ce matin, on va échanger sur l'intérêt du numérique, et cet après-midi, une petite dizaine d'associations locales vont vous proposer des ateliers sur différents supports, que sont Facebook, que sont le web collaboratif, que sont Twitter, on a parlé du service civique, également, et donc Martine est actuellement en train d'installer le deuxième pôle. Donc la vie associative à Aéroville, que peut-on en dire de manière un peu synthétique ? Elle est composée, aujourd'hui, d'un peu plus de 500 acteurs, je dirais, associatifs. Ça, c'est un chiffre qu'on vous a déjà communiqué depuis 2014, et c'est une densité d'acteurs associatifs très importante, puisque, pour rappel, il y a 23 000 associations sur Aéroville, 500 structures associatives qui agissent. Alors, quand on dit 500, c'est un chiffre qui est lié à la domiciliation, je dirais, du secteur associatif, c'est la question du siège social. Parmi ces 500 associations, il y a des associations qu'on peut qualifier de strictement Aéroville, mais également, on a un certain nombre d'associations qui ont un ancrage administratif sur la ville, mais qui agissent sur l'agglomération, le département, voire la région, puisque, historiquement, la ville a favorisé, je dirais, l'hébergement du tissu associatif à travers, je dirais, de la mise à disposition de locaux, notamment sur la maison des associations. Sur la MDA, on accueille un peu plus de 60 associations aujourd'hui. Parmi celles-ci, certaines sont strictement Aéroville, et d'autres sont, je dirais, d'ampleur régionale, voire même de la grande région aujourd'hui. Un certain nombre d'associations, anciennement bas-normandes, sont devenues normandes, mais sont restées, je dirais, sur le territoire érouvilais, et donc rayonnent sur la Normandie à partir du territoire érouvilais. Et puis, on a un deuxième pôle d'attractivité sur Érouville, d'hébergement d'associations dites employeurs, c'est, je dirais, le SIDEM, la place de l'Europe, où, je dirais, plusieurs associations sont aujourd'hui réunies dans les locaux Schumann et autres, qui font que cette capacité à pouvoir accueillir un certain nombre de sièges amène le territoire à avoir un nombre d'associations très important. Comment celui-ci évolue-t-il ? Quand on regarde les publications au journal officiel, on a, sur les trois dernières années, en moyenne, 21 nouvelles associations qui se créent sur le territoire érouvilais. 21 nouvelles, enfin, en chiffres nets, c'est-à-dire qu'on en a 25, excusez-moi, à peu près 24, 25 qui se créent, et on a entre 2 et 4 dissolutions officielles sur les dernières années. Donc, on voit qu'on a un tissu associatif qui est en évolution régulière. Quand on avait publié le premier cahier local en 2009-2010, on communiquait plutôt sur 440-450 associations. Mais vous voyez, quand on dit se situer en qualité d'acteur associatif, c'est que, même si, après, on va avoir des constats partagés de difficultés du renouvellement de l'engagement, difficultés à trouver ses successeurs à la présidence ou autres des associations, en même temps, on a une certaine vitalité, je dirais, sur le territoire, puisqu'on a un peu plus de 20 associations nouvelles qui se créent. La dominante en termes de secteur associatif sur notre territoire, c'est beaucoup d'associations qui appartiennent au secteur d'activité de la culture. C'est le premier secteur d'activité sur la ville. On a à peu près 34% du tissu associatif qui, je dirais, se reconnaît, alors on va dire autour des pratiques culturelles ou socioculturelles, puisque quand on regarde le journal officiel, et notamment le registre national, je dirais, des associations, ce qu'on appelle le RNA, on se rend compte qu'un grand nombre d'associations appartiennent à ce secteur d'activité, que c'est aujourd'hui, comme en 2007, c'est une tendance qui se confirme, le secteur, je dirais, le plus important. 30% du tissu associatif est employeur. Pour comparaison, au niveau national, on est sur 12 à 14%. Vous voyez, quand on dit qu'on a une spécificité forte, je dirais, on a 3 associations sur 10 sur notre ville qui sont employeurs, et pour ça, on va avoir la chance d'avoir l'apport de Benjamin dans quelques minutes, qui va en plus, pas seulement nous parler de 2013-2014, parce que moi, je vous parle là de la connaissance qu'on a à 2013, mais il a des chiffres beaucoup plus récents, puisque au titre de la CRES de Normandie, il anime un observatoire régional de l'économie sociale et solidaire sur l'emploi, et donc il va pouvoir, je dirais, nous apporter une certaine connaissance des réalités du tissu associatif et rouillé par rapport à l'agglomération, au département, et à la Normandie, ce qui est important. Quelques informations encore avant de lui passer la parole. Où sont situées les associations sur notre territoire ? On a deux quartiers d'attractivité fort. Le Grand Parc, 112 associations sont situées sur le Grand Parc, ce qui est assez normal, puisqu'il y a la maison des associations qui en fait déjà la moitié tout seul. Les associations qui sont ici, généralement, domicilient leur siège social dans cet équipement. Et on a un deuxième quartier, je vais peut-être vous surprendre, je ne sais pas, moi ça m'a surpris quand je l'ai vu, mais en tous les cas, c'est la Grande-Aile. La Grande-Aile, qui est le deuxième quartier d'impact du tissu associatif, puisqu'on a 78 associations domiciliées sur le quartier de La Grande-Aile. Et donc, quand on fait le Grand Parc et La Grande-Aile, on retrouve à peu près un peu plus de 35% du tissu associatif et rouillé. Que vous dire de plus ? Sur ces 500, 166 ont été soutenus financièrement par la ville en 2014-2015. Les chiffres sont assez reconduits. Maintenant, quand on communique sur ce chiffre, c'est soutenu à travers une subvention monétaire. La ville, je dirais, est d'un peu plus de 200, 220, 230 associations à travers un certain nombre de concours directs et indirects, mis à disposition de locaux, soutien matériel ou autre. Donc, un certain nombre d'associations et rouvillais sont soutenues indirectement par la collectivité et d'autres sont soutenues et indirectement et directement. Le chiffre 266 est sur le nombre de subventions attribuées par la collectivité en 2014. Je pourrais préciser ce chiffre tout à l'heure. Et dernière information, parce que c'est toujours intéressant de voir où est-ce qu'on en est en termes... C'est ce qu'on appelle un côté un peu baromètre, mais est-ce qu'on a un peu confiance ou pas confiance en l'avenir au sein du tissu associatif et rouvillais ? On vous avait interrogé sur cet aspect-là. Et on a 65% du tissu associatif qui est plutôt confiant, je dirais, sur son évolution dans les prochaines années. C'est assez intéressant parce qu'on compare, nous, ça avec des chiffres nationaux. Et on a l'impression, au travers des statistiques, qui valent ce qu'elles valent, mais que le tissu associatif et rouvillais a l'air d'avoir un peu plus confiance en l'avenir que le tissu associatif national. Maintenant, quand on regarde ce chiffre à un deuxième niveau, on se rend compte que le tissu associatif non-employeur, je dirais, est plutôt très confiant. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, il porte moins d'enjeux, je dirais, d'économie. La question de la réduction des financements publics est quelque chose qui l'impacte moins, puisque les budgets sont plus micro. Et donc que les associations employeurs, aujourd'hui, on a à peu près une association sur deux qui nous dit qu'on voit des perspectives d'avenir plutôt positives. Alors plutôt positives dans, éventuellement, juste la stagnation, pas le développement, mais on ne devrait pas perdre forcément plus, je dirais, de moyens que ça et donc potentiellement d'emplois. En même temps, et je vais passer la main à Benjamin, il va vous montrer que déjà entre 2013, 2014, enfin, 2012, 2013 et 2013-2014, le tissu associatif employeur a déjà un peu évolué, notamment les toutes petites associations. Mais je ne vais pas déflorer ses propos et je lui passe la main. Je vous remercie. Merci, Grégory. Bonjour à tous. Benjamin Orger, moi, je suis chargé de mission à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et on a collaboré, en partenariat avec Estroasa et d'autres partenaires, sur cette deuxième édition du cahier local associatif, dont je vous propose, moi, de réaliser plutôt un focus sur la question de l'emploi associatif sur Aéroville-Saint-Clair. Donc, pour parler de l'emploi associatif sur Aéroville et de ses spécificités, on est obligé, évidemment, de resituer Aéroville dans un contexte pour pouvoir un peu voir la particularité d'Aéroville. Donc, si on regarde déjà le secteur associatif sur le plan national, on a quelques chiffres rapides pour vous rappeler ces éléments. 1,3 million d'associations actives. Comme le disait Grégory, à peu près 14 à 16 % de ces associations portent du salariat, donc à peu près 185 000 employeurs associatifs. Donc, des associations qui évoluent dans la plupart des secteurs d'activité. On va les retrouver, évidemment, historiquement, dans les secteurs loisirs, culture, sport, éducation, mais également dans le secteur du tourisme. Un gros secteur employeur, également le secteur médico-social et sanitaire. C'est un très vaste secteur employeur associatif. Et ces 185 000 associations portent à peu près un peu moins de 2 millions d'emplois salariés au niveau national, ce qui représente quand même 8 % de l'emploi salarié national. Au niveau normand, on a à peu près 50 000 associations dites en activité. On est toujours sur des estimations sur la notion d'association en activité, puisque lorsqu'une association se crée, elle doit faire une déclaration au journal officiel. Mais par contre, il y a beaucoup d'associations qui rentrent en sommeil qui ne font pas nécessairement de déclaration de dissolution en préfecture. Donc, on a toujours du mal à estimer le delta entre des associations qui sont en activité et des associations qui sont en sommeil ou définitivement fermées. Donc, 50 000 associations actives, à peu près 16 % de ces associations emploient des salariés, donc 9 000 employeurs associatifs. Et ça représente 90 000 emplois salariés sur la région normande, donc la nouvelle région normande avec les 5 départements. Pour vous donner un ordre d'idée, de comparaison, par rapport aux principales filières économiques, toujours intéressant aussi de se situer, la filière du bâtiment et des travaux publics, donc du BTP en Normandie, c'est à peu près 75 000 emplois. Le secteur associatif, c'est 75 000 équivalents en plein. Donc, on est à peu près sur les mêmes dimensions. Le secteur de la santé, donc public et privé, c'est également à peu près 75 000 emplois. On est sur les mêmes dimensions. Le secteur automobile, c'est la filière automobile, c'est 45 000 emplois en Normandie. Donc, on voit bien que le secteur associatif est vraiment un secteur majeur de l'économie normande. Un autre indicateur qui est toujours aussi intéressant à évoquer, c'est la masse salariale, les rémunérations qui sont redistribuées au secteur associatif. C'est à peu près 2 milliards d'euros en Normandie. Donc, on voit bien que c'est à travers le réinvestissement de ces salaires dans l'économie locale, un acteur qui fait vivre évidemment le tissu économique régional. Sur cette part, à peu près de 8% d'emplois associatifs au niveau Normand, on s'aperçoit qu'on a quand même de fortes disparités au niveau départemental lorsqu'on descend un petit peu. Donc, sur cette carte, vous avez à la fois le nombre d'emplois associatifs par département et la part de l'emploi associatif dans l'ensemble de l'économie. On s'aperçoit qu'il y a quasiment un rapport de 1 à 2 entre le département, par exemple, de l'Orne où 13% de l'emploi salarié relève du secteur associatif et un département comme l'Eure où on a un peu moins de 7%. Donc là, on voit bien qu'il y a une histoire qui explique un petit peu ces grandes différences. Traditionnellement, le secteur associatif s'est développé en réponse à des besoins non satisfaits sur les territoires et aussi en réponse à l'absence à la fois d'initiatives privées et d'initiatives publiques. Notamment dans deux grands secteurs que sont le secteur sanitaire et social. Donc on a traditionnellement davantage d'associations médico-sociales implantées en milieu rural. Et dans le secteur de l'éducation, on a également une tradition, par exemple, de maisons familiales et rurales donc d'établissements sous forme associative plutôt en milieu rural en réponse aux besoins des employeurs et des familles des élèves. Chose qu'on va avoir, évidemment, un peu moins dans d'autres départements notamment le Calvados et la Seine-Maritime. Donc ces différences s'expliquent principalement par l'histoire associative et par la mise en mouvement par des citoyens et des collectifs sur les territoires de structures associatives en réponse aux besoins non satisfaits. Après ce petit préambule rapide sur les grands chiffres, revenons maintenant à l'emploi sur la commune d'Héroville-Saint-Clair. On a quelques données actualisées par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure. Donc aujourd'hui, en 2015, hier plutôt, parce qu'on a toujours des données avec un petit peu de décalage, on est à 144 aujourd'hui établissements employeurs associatifs sur la commune d'Héroville-Saint-Clair, ce qui représente 16,7% de l'ensemble des employeurs de la commune. A peu près 1 700 emplois salariés. Donc il y a une petite baisse par rapport aux données qui ont été présentées tout à l'heure. J'y reviendrai ensuite. 1 700 emplois salariés, on est un peu sur la notion aussi d'emplois permanents. Quand on dit 1 700 emplois salariés, c'est des postes qui ont quand même soit une certaine durée de travail, on n'est pas sur des temps très partiels, ou un certain nombre de mois de travail. On est sur des CDD d'au moins 3 mois. Donc on n'est pas sur des postes saisonniers ou des postes à temps très partiels. Si on ajoute à ces 1 700 emplois les postes dits occasionnels, donc ça va être par exemple des animateurs socio-culturels qui interviennent sur la pause méridienne quelques heures par semaine, on arrive à peu près à 5 000 postes supplémentaires et occasionnels au sein des structures associatives. Ça représente 1 500 équivalents en plein et une masse salariale quand même de 45 millions d'euros sur la commune. Donc pourquoi on dit que Héroville-Sinclair a une certaine spécificité en matière d'emplois associatifs ? Le tableau présente sur différents niveaux territoriales Héroville par rapport à l'agglomération de Caen-la-Mer, au Calvados et à la région normande. On s'aperçoit que si on prend les différents indicateurs liés à la question de l'emploi, Héroville-Sinclair est toujours largement supérieur aux autres niveaux territoriaux. Si on prend la part des associations employeurs, je l'évoquais, on est à 16% à Héroville, on est à 8% à la moyenne régionale, donc à peu près fois 2. Et surtout, si on prend la part du tissu associatif employeur dans l'ensemble des associations, là c'est une réelle spécificité locale, on est à 30%, alors que sur le plan régional, on est à peu près à 18%, et sur le plan national, entre 14% et 16%. Donc, il y a beaucoup d'associations sur le territoire, et en plus, ces associations portent un salariat de manière plus importante que sur les autres territoires, qu'ils soient de l'agglomération ou département et Normandie. Donc cela s'explique, Grégory l'a un petit peu évoqué, donc je passe l'histoire de la commune comme une jeune, une population jeune, une mixité sociale importante, qui évidemment sont un des terreaux fertiles pour le développement associatif, mais il y a aussi une histoire qui est liée à la situation à la fois géographique de la commune et au développement d'infrastructures spécifiques au milieu associatif. Donc sur la situation géographique, évidemment, Héroville-Sinclair est une commune de l'agglomération Camp-la-Mer, et à ce titre-là, elle bénéficie en partie de l'attractivité de l'agglomération Canège, notamment par l'accueil de ce qu'on va appeler des sièges sociaux d'associations, ou des têtes de réseaux associatifs, c'est-à-dire ces associations qui fédèrent un certain nombre d'associations, et qui ont en général une dimension soit départementale, soit régionale. Vous avez par exemple la fédération des CUMA, coopérative d'utilisation de matériel agricole, c'est une association qui est implantée sur Héroville, qui n'a pas forcément de lien direct avec la commune des Rouvilles. Vous avez aussi beaucoup d'associations qui ont une dimension plutôt métropolitaine à l'échelle de l'agglomération et qui sont également implantées sur Héroville. Deuxième facteur important, c'est l'accueil, l'immobilier d'entreprise, on va dire, sur la commune d'Héroville-Saint-Clair, avec deux lieux qui ont été rappelés tout à l'heure, la Place de l'Europe et le SIDEM, qui accueillent un certain nombre d'associations employeuses, plutôt des associations parapubliques et plutôt des associations du champ sanitaire et social. Vous allez avoir notamment les réseaux de l'insertion par l'activité économique, le CORAS, chantier-école, le réseau du sanitaire et social, l'URIOPS, Normandie, qui est implanté sur ce territoire. Également, des associations plutôt parapubliques sur la question de l'emploi, des métiers et de l'insertion, que sont la maison de l'emploi et de la formation, la MIF, les missions locales, qui sont implantées à cet endroit. Et puis, évidemment, la maison des associations avec à peu près 30 associations employeuses, ne serait-ce que sur ce bâtiment-là. Et ensuite, on a une autre particularité, on a une commune aussi qui dispose d'importantes zones d'activité, activité industrielle et commerciale. Et ces zones d'activité facilitent plutôt l'implantation de gros établissements associatifs employeurs, notamment dans le secteur sanitaire et médico-social. On a de très grosses associations, par exemple, l'IMPR du Bois-de-Lébisé, très grosses associations. On a l'association des Paralysés de France, Camp Famille Service, enfin voilà, des très grosses structures associatives qui sont implantées sur ce territoire. Donc cette spécificité se retrouve en termes de répartition de l'emploi par secteur. Grégory évoquait tout à l'heure la spécificité culturelle des associations sur la commune. Là, on parle vraiment que la répartition de l'emploi. En termes d'établissement, il y a un nombre très important d'associations culturelles, mais ces associations portent assez peu d'emplois au total. Et lorsqu'on présente la répartition des emplois par secteur, on s'aperçoit que traditionnellement, les grands secteurs qui emploient du salarié associatif, c'est le secteur sanitaire, le secteur de la santé et le secteur médico-social, puisqu'on est sur des établissements de taille très importante, donc qui représentent à eux deux près de 50% de l'emploi associatif et rouvilé. Et ensuite, on va avoir une spécificité locale qui est liée à l'accueil de sièges d'associations sur la commune, qui est ce fameux code APE des non-classés, le code 94-99Z, qui est une particularité de la nomenclature d'activité française de la NAF au niveau de l'INSEE. En fait, vu qu'il y a beaucoup d'associations qui ont une activité qui est très diverse, notamment l'activité de fédération, et qui est difficile à classer dans la nomenclature économique, l'INSEE a créé ce code APE 94-99Z, spécifique au milieu associatif, dans lequel il met toutes ces associations et qui, nous, en tant qu'observateurs et statisticiens, évidemment, nous renseignent très peu sur l'activité réelle de ces structures. Mais, pour regarder un peu plus finement, sur ce code d'activité, on est à 17%, alors qu'en moyenne normande, on est plutôt à 11%. On va retrouver notamment cette particularité d'accueil, de sièges, de fédérations, d'associations sur le territoire aérobilé. Autre spécificité que j'évoquais tout à l'heure et qui se retrouve lorsqu'on regarde la répartition du nombre d'emplois selon la taille des associations entre Héroville et l'ex-Basse-Normandie, on s'aperçoit que, finalement, la spécificité d'Héroville, c'est plutôt d'accueillir des associations employeuses qui comprennent entre 5 et 20 salariés. C'est vraiment des associations typiquement qui correspondent à la définition de tête de réseau associatif. à partir de 3, 3-5 salariés. Et en revanche, on a assez peu d'associations par rapport au niveau régional qui embauchent entre 1 et 2 salariés. Sur les grosses structures, on est à peu près sur la même dimension qu'au niveau régional. Avant de terminer, quelques éléments de conjoncture. Je n'avais pas de données jusqu'à fin 2015 pour la commune d'Héroville. Je présente d'abord quelques éléments sur l'agglomération de Calamère. Je ferai un zoom après sur Héroville. Ce qu'il faut noter, c'est des choses qu'on connaît depuis quelques années, c'est que grosso modo le secteur associatif a plutôt bien résisté aux périodes de crise économique qu'on a connues depuis une dizaine d'années avec une croissance sur l'agglomération de Calamère de 1% par an et la création d'à peu près un millier d'emplois sur l'agglomération qu'elle a dans le secteur associatif. Dans le même temps, le secteur privé lucratif avait une croissance à peu près de moins 0,3% par an et la destruction d'à peu près 3 000 emplois salariés sur l'agglomération cannaise. On voit néanmoins qu'il y a deux temps dans cette croissance. Un premier temps jusqu'à à peu près 2011 où on a vraiment une forte croissance du secteur associatif. Et ensuite, un deuxième temps depuis 2011 où on a une croissance plutôt atone du secteur associatif avec parfois des années à croissance nulle, parfois des années à 0,1-0,2% de croissance. Mais on est sur une dynamique qui est quand même moins importante qu'elle n'a été en termes de croissance du secteur associatif. Et ça, on le retrouve à l'échelle normande et à l'échelle nationale. Spécifiquement, donc sur la commune d'Héroville, quelques données jusqu'à 2014, jusqu'au 31 décembre 2014, on a, et ça c'est vrai sur l'ensemble du territoire régional, une baisse du nombre d'établissements associatifs, mais qui n'est pas forcément corrélée à une baisse du nombre d'emplois associatifs. Ça, c'est lié à un effet de structuration, de restructuration, de fusion entre certains établissements associatifs pour garantir une échelle et mieux résister aussi à la période de diminution de fonds publics. Donc on a un mouvement quand même de fusion de structures associatives qu'on observe depuis quelques années, notamment dans le secteur médico-social. Sur l'emploi salarié, on était à 1749 emplois en 2011, on est à 1708 emplois en 2014, avec des années en évolution un petit peu en dents de scie de l'emploi associatif, mais si on le met en parallèle de l'emploi en équivalent en plein, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas tant de destruction d'emplois associatifs que ça, puisqu'on a à peu près un même nombre d'équivalents en plein et un même nombre et une masse salariale qui est à peu près identique, voire même en progression. Donc, on a un nombre d'emplois qui diminue, qui est lié en fait à peut-être un peu moins de contrats courts dans le secteur associatif, plutôt une pérennisation des emplois permanents et peut-être un peu moins d'entrées de contrats de 3, 4, 5 mois, de contrats plutôt saisonniers qui se retrouvent avec un delta entre 50 et 100 emplois en fonction des années. Et j'en terminerai sur quelques caractéristiques de l'emploi associatif. On a un emploi associatif qui est un peu moins féminin qu'ailleurs sur la commune d'Héroville-Saint-Clair. En général, on a un emploi associatif qui est plutôt de 70% de femmes salariées associatives contre, sur la commune d'Héroville, 55%. Donc ça, c'est lié à ce qu'on évoquait tout à l'heure à la présence peut-être un peu moins forte du secteur médico-social qui est plutôt implanté en milieu rural, en dehors des grandes agglomérations. Et un secteur de l'éducation-formation qui est peut-être un peu moins présent sous forme associative sur la commune. C'est deux secteurs employant majoritairement des femmes. Donc on a un effet un petit peu... un effet, voilà, un peu moindre de femmes sur la commune. Et au niveau des cadres, en revanche, on a une part de cadres qui est plus importante sur la commune d'Héroville-Saint-Claire dans le secteur associatif. A peu près 20% des salariés associatifs ont le statut cadre sur la commune d'Héroville, un salarié associatif sur cinq. Et donc là, qui renvoie directement aux spécificités du secteur associatif avec l'accueil de sièges, l'accueil de réseaux associatifs dans lequel on a une proportion de cadres qui est plus importante. Et enfin, rappeler quand même ce rôle majeur du milieu associatif dans les politiques publiques d'emploi et dans l'insertion de publics éloignés de l'emploi à travers l'accueil de près d'une centaine d'emplois aidés, que ce soit des CUI, des CAE, des emplois d'avenir plus récemment, tous les ans sur la commune d'Héroville-Saint-Claire. Je vous remercie. Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces informations qui confirment la tendance observée par l'Observatoire Héroville sur la question de l'emploi. Et on a la chance ce matin en plus d'avoir des chiffres, enfin les derniers chiffres. Et je tiens du coup à remercier la CRES de Normandie qui est un des adhérents d'Estroisa. Quand on parle de restructuration, vous voyez, la CRES avant avait un homologue en Haute-Normandie. Désormais, c'est la CRES de Normandie qui n'est pas très loin d'Héroville et qui pourra arriver sur Héroville en termes de siège social dans quelques années. C'est assez probable. Donc, c'est en frein de plus. Et on est du coup en coopération régulière ensemble pour pouvoir, j'ai apporté à votre connaissance, ce niveau d'information. J'en profite en même temps pour rappeler que nous sommes et que cette manifestation s'inscrit dans ce cadre-là. C'est-à-dire nous sommes dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Un certain nombre de manifestations ont lieu ces jours-ci et jusqu'à la fin du mois de novembre sur le territoire normand et plus particulièrement sur l'agglomération et sur Héroville-Saint-Clair. Vous avez tout le programme à votre disposition à l'accueil. On ne vous l'a pas mis dans vos pochettes. Je ne le cherchais pas. J'entends des bruits de pochettes. Il n'est pas dans vos pochettes mais il est à votre disposition dans le hall. La plupart des manifestations en plus sont gratuites. Donc, pour vous informer, n'hésitez pas à prendre connaissance du programme. Je me mets là désormais parce qu'on m'a dit pendant la pause et pour faire un coucou aux gens qui sont en ligne. Tout à l'heure, j'étais trop près de la caméra donc à première vue, on n'a vu que mon estomac pendant dix minutes. C'est pour ça que je me mets ici désormais. Ce n'est pas forcément la plus belle partie de mon anatomie et ça permet de voir tout le monde en même temps. Un petit coucou à celles et ceux qui sont en ligne aujourd'hui qui pourront réagir tout à l'heure lors de la conférence sur le numérique puisqu'on a souhaité, avec le collectif d'organisation, mettre un peu en pratique les propos qu'on va avoir, c'est-à-dire être en capacité d'avoir la retransmission de cette conférence sur YouTube et sur TSF 98 en même temps que nous remercions pour leur présence dans nos locaux. Je ne crois pas qu'on ait pour le moment encore atteint les dix mille connexions mais si on en a une cinquantaine dans la matinée, je crois qu'il faut savoir être raisonnable, ça sera quelque chose d'intéressant et ça nous permettra aussi d'échanger et ce matin et cet après-midi sur l'interactivité qu'on peut créer les uns et les autres maintenant sur nos manifestations avec l'usage du numérique. Donc on a souhaité mettre nos propos en conformité avec nos pratiques. Je vais désormais passer la parole à Benjamin Cazin de l'Ardès qui a également participé à la... Ah oui ? Peut-être fusion à l'horizon entre... Non, non, non. A Jean-Baptiste Cazin de l'Ardès l'Ardès ayant également fortement participé à l'écriture du cahier local et notamment sur la dimension utilité sociale. C'est-à-dire que le cahier local et l'observation qu'on a fait, on a souhaité à la fois avoir une approche statistique mais aussi une approche humaine dans notre observation et donc essayer de traduire les enjeux de l'utilité sociale portés par le secteur associatif et rouvillais et première question assez claire parce que c'est un mot qu'on utilise tous de plus en plus l'utilité sociale mais en même temps qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Jean-Baptiste et qu'est-ce que tu as du coup pu observer sur les... à partir des rencontres que tu as eues avec les associations et rouvillaises ? Merci. Donc c'est Jean-Baptiste Roger de l'Arcresse qui vous parle. Je ne vais pas donner une définition de l'utilité sociale parce qu'on s'est aperçu quand on a rencontré différentes structures que chacun avait un petit peu la sienne mais vu qu'on n'est pas forcément très très fort en statistiques on est allé écouter des belles histoires on est allé écouter des différentes associations on est allé un petit peu regarder leur utilité sociale leur bonne pratique leur impact positif sur le territoire à peu près une dizaine de structures et rouvillaises et pour nous c'était aller écouter des histoires qui illustraient toute la richesse humaine qui se cachent derrière tous ces chiffres qui sont très importants pour montrer tout le poids économique que ça mais pour nous c'est important d'entendre ces histoires de vie ces récits d'expérience qui sont parfois difficiles à enregistrer capitaliser partager et on a essayé de le faire dans l'observatoire c'est pour nous toutes ces actions et bonnes pratiques qui illustrent toutes les valeurs qu'on porte au quotidien c'est l'implication des usagers c'est la prise en compte de leur épanouissement la participation à la vie de la cité c'est la coopération entre les structures c'est montrer qu'on a des actions d'éducation populaire qui donnent la possibilité de réfléchir d'agir sur le territoire c'est la prise en compte de l'environnement c'est un ensemble de petites histoires qui accumulées montrent que sans cette vie associative ce serait bien triste ce serait bien moins solidaire et ce serait bien moins solide notre territoire et on a un logiciel habituel c'est de regarder par les statistiques et c'est complètement normal c'est très important de dire qu'on représente une partie du PIB c'est très important de dire qu'on représente une partie croissante de l'emploi mais toutes ces initiatives dont certaines qui ne sont pas employeuses participent pour nous à une économie très forte ce qu'on appelle aussi l'économie non monétaire toute cette implication des bénévoles toutes ces actions très bénéfiques sur le territoire pour nous elles font partie véritablement de la richesse aussi des rouvilles alors on ne peut pas rencontrer toutes les structures et ce serait peut-être économiquement assez peu viable par contre c'est des petites fenêtres qu'on a essayé d'ouvrir dans l'observatoire sur quelques structures pour montrer que sur l'implication des usagers il y a des choses aussi innovantes qui se mettent en place que sur la coopération entre les structures il y a beaucoup de pratiques de mutualisation de coopération et c'est aussi montrer que c'est des univers qui sont assez fragiles et ces associations continuent au jour le jour de réfléchir à leur amélioration et à consolider un petit peu leur modèle associatif donc ces quelques petits zooms c'est vraiment des petites touches et c'est vraiment la dimension très subjective de l'observatoire c'est-à-dire qu'on a juste donné la parole à quelques structures pour montrer un petit peu cet aspect vivant du milieu associatif Grégory c'est le moment où il faut que tu reprennes le micro viens s'il te plaît arrête de te balader de te causer avec tout le monde Voilà bien sûr si vous avez des questions sur l'utilité sociale c'est aussi des questions à poser directement pour nous aux structures pour montrer c'est quoi leur participation à l'intérêt général et à l'ensemble de ces bonnes pratiques Merci Jean-Baptiste pour ces propos Nous arrivons donc bientôt au terme de ce premier temps d'échange de la matinée qui est la restitution aujourd'hui de notre connaissance des réalités du tissu associatif et rouvillé Donc comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure un extrait du cahier local est affiché au mur donc n'hésitez pas sur les moments de pause et ce midi également pendant le temps du repas à venir en prendre connaissance et on va de toute façon d'ici une quinzaine de jours à peu près maximum maintenant vous le communiquez officiellement on est sur les dernières phases de relecture et encore hier soir avant d'imprimer les panneaux on s'est rendu compte de quelques coquilles c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire tous les tirages donc voilà on est presque au bout pour vous dire également que ce cahier local il se fait je dirais avec le soutien de la municipalité grâce à vous et là ça nous permet à la fois de vous remercier de participer je dirais aux enquêtes aux démarches de questionnement qu'on a vis-à-vis de vous et en même temps de vous encourager à continuer parce qu'on ne peut mieux connaître et mieux rendre compte de la réalité du tissu associatif local qu'à partir du moment où le tissu associatif et rouvillé participe concrètement sérieusement à l'alimentation de toutes ces données donc il est fait j'ai envie de dire pour vous et avec vous ça ne peut exister que grâce à votre collaboration dans l'enquête qu'on vous restitue là il y a à peu près 130 associations qui ont répondu c'est pas mal mais on peut mieux faire voilà très clairement la première démarche d'observation aura lieu plutôt en 2018 2019 maintenant on essaiera de vous mobiliser au mieux c'est vraiment dans j'irais avec le but de rendre visible de valoriser j'irais ce qu'est notre tissu associatif et donc on compte sur votre participation active également je dirais parce que je sais qu'ils sont en ligne un remerciement méthodologique au réseau national des maisons des associations qui nous alimente techniquement et humainement pour conduire cette démarche d'observation Sylvain Rigaud qui est un déchargé de mission du RNMA a participé également à l'écriture de ce cahier c'est important pour nous acteurs locaux c'est d'être aidé par des tiers parce que ça nous permet aussi sur ces démarches d'observation de nous mettre en miroir et en comparaison avec d'autres territoires aujourd'hui il y a à peu près en France une petite trentaine de municipalités de territoires qui sont dans ces démarches d'observation de meilleure connaissance du tissu associatif local donc c'est intéressant je dirais à chaque fois de voir parce que quand on s'écoute les uns les autres on a toujours l'impression parfois de faire ce qu'il y a de mieux voire même s'il y avait un classement qui n'existe pas de penser qu'on est en tête mais en tête de quoi quand on parle du tissu associatif mais quand on parle de l'emploi quand on parle de l'engagement bénévole quand on parle des moyens attribués c'est intéressant de voir les moyennes un petit peu par rapport à d'autres territoires pour après savoir si on a des spécificités des faiblesses et conduire des politiques publiques ou de formation nous concernant nous permettant je dirais d'agir sur les points identifiés avant d'inviter à la table Guillaume Bonnet donc délégué départemental à la vie associative qui va vous présenter je dirais une observation qui est toute fraîche du mois d'octobre de cette année publiée par l'INGEP sur les réalités de l'engagement des jeunes aujourd'hui dans notre société est-ce qu'il y a je dirais des questions sur cette partie de connaissance des réalités de l'observation du tissu associatif et rouvillé c'est à vous la parole si vous souhaitez la prendre sur les propos qu'on a partagé avec vous depuis une heure maintenant on fera une petite pause dans une demi-heure c'est vrai qu'il fait un peu chaud dans la salle on refera une petite pause café dans une demi-heure mais est-ce que avant que Guillaume nous rejoigne il y a des non donc remerciements à Benjamin Jean-Baptiste merci 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 merci